bonjour à tous donc aujourd'hui avant de commencer le cours je vais juste vous expliquer les codes couleurs que j'ai mis en place sur la chaîne youtube vous avez remarqué qu'il y a des vidéos il y en a 12 je crois pour l'instant et dans ces vidéos sur chaque bord des vidéos il y a des codes couleurs donc il y en a rouge il y a vert il y a bleu et il y a blanc le rouge c'est tout ce qui concerne l'échauffement ça peut être échauffement articulaire cardio par exemple tout ce qui va concerner en général les 20-30 premières minutes d'un entraînement qui dure entre une heure et une heure et demie que vous pouvez faire chez moi donc je vous conseille en général de commencer par les vidéos rouges après les vidéos qui sont bleues donc les bords bleus sont les vidéos où il n'y a que de la technique et des techniques qu'on va vous demander lors des passages de grade voilà voilà les vidéos vertes ce sont les vidéos où il y a plein d'exercices des applications combat des déplacements des outils pour travailler les techniques pour les passages de grade voilà c'est beaucoup de vidéos vertes qu'il faut parfois un peu piocher pour améliorer ses déplacements améliorer son coup de poing à travailler des enchaînements plus compliqués ou moins compliqués voilà les examens ce sont les blancs donc là où il y a les bords blancs ça vous permet de voir si vous connaissez par exemple les 12 postures ou les 6 blocages de façon générale l'examen je ne travaille pas si je vous pose des questions comme si vous étiez en face de moi au dojo et vous devez répondre ou faire les exercices que je vous demande si vous n'y arrivez pas ça veut dire qu'il faut recommencer à retravailler sur les vidéos du thème d'examen voilà voilà j'en profite aussi pour vous dire qu'il existe un roman un livre qui avait été écrit voilà par miret basse cool c'est l'histoire de maître pavad trental c'est lui qui a fondé l'école un peu avant les années 80 il a fondé l'école de kung fu à bordeaux c'était rue casalis voilà et donc c'est un peu son histoire sa vie au vietnam et puis son arrivée en france voilà je ne sais pas si vous avez si on peut le trouver encore regarder un peu partout voilà je sais pas voilà bonne lecture on